Bonjour les amis de santé parfaite et divertissement sur ma nouvelle chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et partager à des autres, un grand merci. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Elle devient mère à 12 ans après avoir été violée par son frère, témoignage dramatique. Tressa Midleton a maintenant 24 ans et mène une vie saine. A 12 ans, une tragédie s'est produite et elle a dû être la plus jeune mère du Royaume-Uni. La pauvre femme a été violée par son grand frère. Compte tenu de son âge, elle a été contrainte de donner son bébé en adoption, mais elle n'a jamais cessé de penser au petit nouveau-né dont elle devait se séparer. A 24 ans, elle a eu sa deuxième fille, Ariana, avec son partenaire, Darren Yuon. Bien sûr, le nouveau membre de la famille lui a rappelé cette blessure au cœur à laquelle elle a dû faire face alors qu'elle était toujours une fille innocente à peine scolarisée. La jeune femme a raconté son histoire aux médias et a révélé tous les souvenirs de son bébé, qu'elle conserve comme un trésor, empreinte digitale, vêtements de bébé et une mèche de cheveux, entre autres. Ariana saura toujours qu'elle a une sœur aînée. Je lui parle d'elle depuis sa naissance, même si elle ne comprend pas. Ce ne sera jamais un secret dans cette famille. Ce sont des pôles opposés, car Ariana souria à l'air heureuse, alors que mon premier bébé était plus sérieux. Mais je sais au fond de mon cœur qu'il s'entendrait très bien, a déclaré Tressa. Pour Tressa, les filles auraient beaucoup de choses à se rencontrer un jour. En attendant, elle espère donner à Ariana une enfance normale et en bonne santé qu'elle ne pourrait pas donner à sa première fille. Elle a admis qu'être à nouveau une mère était douce amère pour elle, à cause des souvenirs qu'elle apporte, mais son expérience passée, même si elle a été très dure maintenant, fonctionnera comme un enseignement qui la durcit et lui permettra de prendre soin du meilleur de sa fille. Manière possible. Quand Tressa était enfant, elle devait faire face aux problèmes d'alcool de sa mère. Et en plus de cela, son frère l'a maltraitée depuis l'âge de sept ans, jusqu'à ce qu'elle ait douze ans, il l'a faite enceinte. Le bébé et elle ont été placés sous tutelle par l'État. Elle a longtemps gardé le silence sur l'identité du père, mais un jour, elle ne pouvait plus la supporter et la confesser à une assistante sociale. Ensuite, la police a mené une enquête qui a abouti à Jason, le frère, à dix-neuf ans, emprisonné jusqu'en 2009. Tressa a été dévastée par tous les événements, en plus d'avoir sa fille emmenée pour adoption. Les souvenirs de la dernière fois où il l'a vu la hante toujours. Comme sa mère l'a déjà fait, elle est tombée dans l'alcool et la drogue à cause de la dépression. Heureusement, elle s'est rétablie et a commencé une vie saine avec son partenaire, Darren, qui l'a mise au monde en 2012. A cette occasion, elle a perdu le bébé et, simultanément, sa mère est décédée d'une pneumonie à 41 ans. Elle a dû vivre des événements très difficiles pour cette jeune femme, mais elle a eu la volonté de les surmonter. Quelques temps plus tard, il est redevenu en état. Quand j'ai découvert cela, j'avais peur qu'Ariana ne me soit enlevée à cause de mon passé, mais les assistantes sociales ont compris que j'avais changé. Darren et moi menons une vie tranquille, nous sortons peu et ne consommons jamais d'alcool ou de drogue. Maintenant, je vois des filles de 12 ans dans la rue et je les vois si jeunes que je ne peux pas croire que j'étais enceinte à ce moment-là. Je veux qu'Ariana ait tout ce que je n'avais pas. Aller au collège et obtenir un diplôme. Je suis déterminé que sa vie est totalement différente de la mienne. Tressa continue d'envoyer des lettres à sa première fille, mais cela fait trois ans qu'elle ne sait rien d'elle ni de la famille adoptive. Nous espérons de tout cœur que l'enfance d'Ariana est aussi belle que ses parents le souhaitent et que tout le monde pourra se retrouver un jour et profiter de la compagnie de chacun. Les expériences passées de cette famille ont été très difficiles, mais tout s'est révélé être un enseignement pour aller de l'avant avec plus de force. Nous soutenons sincèrement et profondément Tressa dans le beau chemin de la maternité et nous vous invitons à partager son histoire avec toutes vos connaissances. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci de nous avoir visités et n'oubliez pas de vous abonner que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse. Sous-titrage ST' 501